Madame Lebuy, est-ce que vous pouvez muter votre présenteur? Merci beaucoup. C'est mon plaisir de présenter notre conférencier, Maître Hélène Gay. Maître Gay dirige un cabinet juridique de litiges et représente des victimes d'erreurs médicales ou leurs familles et des personnes qui font l'objet des demandes ayant trait à leur capacité ou à leur intégrité. Elle intercède en faveur du respect des droits des personnes devant les instances administratives. Madame Gay a développé une expertise en matière de représentation des aînés et la défense de leurs droits. Depuis 2014, elle a publié sur les aspects légaux de la maltraitance à l'égard des aînés dans des revues prestigieuses. En 2015, elle a organisé un colloque avec l'Association québécoise des droits des retraités et pré-retraités portant sur le maintien à domicile des aînés. En 2018, elle a fait partie du comité d'experts du colloque organisé par Handicap, Vie, Dignité Ensemble vers la bienfaitance, visant l'amélioration de la qualité des services en centre d'hébergement. Membre du barreau depuis 1988, maître Gay enceint à un niveau universitaire à l'Université Sherbrooke, l'Université de Montréal et l'Université de McGill, les aspects légaux en lien avec les services de santé et services sociaux. Depuis les années 90, maître Gay est une conférencier distinguée. C'est notre grand plaisir qu'elle est parmi nous aujourd'hui. Merci à maître Gay pour votre présence. Je vais laisser vous la parole maintenant. Merci, Kate. Merci infiniment de cette invitation. Quelle belle invitation et quel bel après-midi pour vous retrouver, pour m'entretenir avec vous d'un sujet qui probablement vous préoccupe, vous intéresse. Si vous êtes là cet après-midi, c'est parce que non seulement vous êtes membre de la société, mais en plus, vous vous intéressez au sujet. Alors, c'est un grand plaisir. Moi, je suis, comme le disait ma prédécesseure, avocate en pratique privée depuis déjà plusieurs années. Et depuis quelques années aussi, je connais bien le milieu de la santé. On peut remonter dans les années 70. Alors, pour moi, comme pour vous, le sujet qu'on aborde aujourd'hui demeure une sorte de nouveauté encore. Et avant d'arriver à le concret de ces directives médicales anticipées, j'aimerais voir avec vous quelques éléments qui sont des aspects légaux qui se rattachent à ces directives-là. La documentation qui va circuler devant vos yeux cet après-midi pour la prochaine heure, puisqu'on va se réserver un temps de 20 à 30 minutes de questions à la fin, sera disponible, sera mise à la disposition à la société. Et elle est donc complètement, elle sera identique à celle que vous voyez cet après-midi, la documentation. On a environ une trentaine de diapositives pour vous donner une idée de ce vers quoi on se lance tête baissée. Alors, voilà. Alors, si vous voulez bien, à titre d'introduction, je vous propose de nous poser certaines questions. Et vous en aurez sûrement d'autres. Alors, dans un premier, qui peut dicter à l'avance ses volontés de fin de vie? Je le fais dans le sens large, plutôt que dans le sens restreint, parce que je suis certaine qu'il va y avoir des questions qui vont déborder les directives médicales anticipées. Mais qu'est-ce qu'on entend par des directives médicales anticipées? Et aussi, quels sont les choix valides de traitements médicaux en fin de vie? À savoir, est-ce que, par ces directives médicales anticipées, je peux faire des choix? Et lesquels choix je peux faire à l'intérieur de ce document-là? Puisqu'on parle d'un document légal, eh bien, il faut s'attendre à ce qu'il y a un certain poids. Mais d'où vient cette idée-là d'accorder un poids à ce document-là? Mais c'est que dans notre droit québécois, on donne beaucoup d'importance à la primauté des volontés. C'est-à-dire, vos volontés à vous, quand vous êtes déjà majeur, quand vous êtes plus ou moins préoccupé par une situation de vie qui vous interpelle au niveau santé, quand vous êtes préoccupé par celle qui s'abat sur votre proche, bien, on se concerte, on s'entend pour reconnaître que les volontés de la personne concernée par la situation, elles sont importantes. On va leur accorder une priorité, d'où l'expression « primauté des volontés ». Et dans notre droit québécois aussi, il y a de cela, je vous dirais, une trentaine d'années, on s'est bien entendu à l'effet qu'on peut décider à l'avance d'une situation éventuelle. Vous et moi, on est d'accord, on est ici sur Terre, un jour nous n'y serons plus, et on est en plus ou moins bonne santé, on est plus ou moins habile avec nos capacités. À un moment donné, on aura plutôt des capacités résiduelles. Alors, est-ce qu'on peut anticiper ce que la loi nous dit? Oui, on peut anticiper des décisions dans l'éventualité où on arrive à une autre situation de vie que celle dans laquelle nous sommes présentement. Et des directives, des directives médicales anticipées, on va le voir dans sa description, elles sont contraignantes. Alors, c'est exceptionnel, c'est une situation hors du commun qui est bien spécifique aux directives médicales anticipées. On va y revenir. En toile de fond de tout ça, je le rappelle, ce sont les droits de la personne. Alors, si moi, je décide un jour de penser à l'aide médicale à mourir ou penser à des directives médicales anticipées, c'est parce que fondamentalement, j'ai des droits. Et toute personne a des droits. Plus ou moins diminués, plus ou moins articulés, plus ou moins verbales, toute personne jouit du droit à la vie. Plus ou moins handicapée, plus ou moins limitée, toute personne aura la vie à la liberté, à la sauvegarde de sa dignité. Les tribunaux ont interprété ces articles-là qui se trouvent dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui est en place depuis 1975. Donc, vous comme moi, on la connaît bien, cette Charte-là. Du moins, on devrait la connaître. Et je pense que c'est pas mal placé de se rappeler que ces droits-là existent. Il y en a d'autres, mais ceux-ci sont très importants pour notre propos de cet après-midi. Dignité et égalité. C'est ça que le préambule de la Charte nous dit. Que la dignité, c'est une valeur sous-jacente aux droits et libertés de la personne. On entend et on voit toutes sortes de comportements à l'égard de personnes qui sont inégales à d'autres. On n'est pas égaux. On aimerait bien que tout le monde soit égaux. Mais on voudrait s'assurer par cette Charte-là que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité. Peut-être pas en capacité, peut-être pas en âge, peut-être pas en sexe. On n'est pas égaux, mais en valeur et en dignité, nous sommes égaux et nous sommes protégés par la Charte qui nous procure cette protection à différents égaux. Dans l'interprétation de la notion de dignité humaine, ce que la Cour suprême nous a enseigné, et vous le savez comme moi, vous l'avez vu, vous l'avez connu, le Dr Morgan Thaler, il a fait pas mal de démarches, mais au final, il a apporté énormément au plan légal dans le sens où la Cour suprême s'est prononcée sur cette notion-là. Et encore aujourd'hui, on y réfère à cette notion de dignité humaine qui n'est plus ni moins équivaut à ce droit-là de choisir. Et cette décision-là a été utile lorsque la Cour suprême s'est branchée sur l'affaire Rodriguez, sur l'affaire Carter, lorsqu'elle a rendu sa décision en 2015, dans une cause que vous connaissez certainement. Alors oui, on a le droit de choisir, puis l'État, c'est-à-dire le gouvernement, doit respecter le choix de chacun. Et il le fait justement en ayant mis à la disposition de chacun des directives médicales anticipées, puisque par ce document-là, on peut faire des choix. Autre grand principe très important, c'est que toute personne est présumée apte. Parce que moi, cet après-midi, je ne vous lis pas qu'est-ce que le site de québec.ca ou ce que le ministère de la Santé vous donne en ligne. Ce que je vous lis cet après-midi, ce sont les aspects légaux des directives médicales anticipées. C'est un peu comme si je vous disais, bien oui, pour préparer un bon plan, ça va prendre tel ingrédient, tel ingrédient, puis voilà pourquoi je voudrais avoir telle sorte d'ingrédient. Alors, moi, ce que je vous dis, oui, on va le préparer le plan. Vous allez voir les aspects plus techniques, plus accessibles aussi sur Internet ou autrement. Ce que je vous donne, c'est les fondements pour que vous soyez rassurés dans des choix que vous pouvez faire, que vous pouvez exercer. Et donc, c'est dans l'exercice des droits que je vous explique le contexte dans lequel s'inscrivent les directives médicales anticipées. Alors, l'aptitude, l'autonomie, ça, c'est des grands principes que, c'est bien oui, non, il n'est pas aptitude, il n'est incapable. Bon, au départ, entendons-nous, là, toute personne est présumée capable. C'est une prémisse qu'on a dans notre droit québécois. Alors, si on prétend qu'une personne, elle n'a plus sa capacité, c'est à celui qui prétend qu'elle n'a plus sa capacité de le démontrer. Parce que même fragilisé, même âgé, même avec des symptômes et des signes qui s'accentuent avec les semaines, les mois, les années, l'aptitude est présumée. Et vous le savez, le syndrome entraîne pas nécessairement une inaptitude, certainement diminution des capacités. Mais l'aptitude reste la prémisse jusqu'à ce que quelqu'un vienne dire, oh, moi, j'ai évalué qui a une inaptitude. Alors, la loi nous confère la possibilité, lorsqu'on a notre aptitude, de mettre dans des écrits, des volontés, des choix de vie qu'on veut faire. Quelques exemples rapidement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire de Nancy Bé, une jeune femme qui était cloîtrée dans son lit à cause d'une maladie, le guilin barré, et qui demandait à ce qu'on cesse le respirateur. Et le juge du four lui a dit, oui, on va cesser d'appliquer le traitement de respiration, avec l'appareil respiratoire, pour que la nature suive son cours. Alors, qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle n'a pas demandé l'aide médicale à mourir. Elle n'avait pas des directives médicales anticipées. En 92, ça n'existait pas. C'est seulement depuis 2015 qu'on voulait les signer. Elle a demandé tout simplement une cessation de traitement. Donc, la cessation de traitement existe en parallèle des directives médicales anticipées. Autre exemple de lecture que font les tribunaux de cette notion d'autonomie. Quel que soit son âge, la personne humaine a le droit qu'on reconnaisse son autonomie, son indépendance, sa volonté. Quel que soit son âge, je dirais, quel que soit son état de santé, quel que soit son état d'incapacité physique. La personne humaine a le droit qu'on reconnaisse son autonomie, son indépendance et sa volonté. Le droit de choisir indépendamment de ce que les autres me proposent, me disent de faire, me recommandent. Je peux songer, dormir là-dessus, prendre ma décision le lendemain. Alors, il faut se rappeler que les directives médicales anticipées, bien entendu, ça s'insère dans un contexte de grande notion de fin de vie. Ça ne s'insère pas dans un contexte de aujourd'hui et maintenant, alors que je suis active. Ça a été inséré dans une loi qui s'appelle la loi sur les soins de fin de vie, que nous avons, qui a été adoptée, qui est entrée en vigueur il y a de cela cinq ans et qui avait comme objectif, et qui a toujours comme objectif d'assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux, de leur dignité, de leur autonomie. Vous voyez, ce n'est pas une invention ce qui est écrit dans cette loi-là. C'est quelque chose qui est tiré des grands principes avec lesquels nous sommes en accord dans notre société démocratique et qui émane de la charte qu'on a adoptée collectivement. Alors, cette loi-là vise à préciser les droits des personnes et aussi vise aussi à ce que toute personne a accès à des soins de qualité et adaptés. Rien de nouveau sous le soleil. C'est un grand principe qu'on a adopté aussi au Québec, que tout le monde devrait avoir accès à des soins de santé de qualité de manière continue. Pas toujours facile à appliquer. Il faut parfois lever le ton, lever la main, déranger, solliciter, faire bouger notre dossier. C'est des choses qu'on fait au quotidien. Puis moi, je vais devant les tribunaux, justement, pour avoir les services de qualité et adaptés aux personnes qui réclament le respect de leurs droits. Et enfin, cette loi-là a aussi comme objectif de reconnaître la primauté des volontés relatives aux soins. Parce qu'on parle de soins. La primauté des volontés, ça peut être aussi pour faire un testament. Alors, la primauté des volontés nous permettant de mettre en place un régime des directives médicales anticipées. Donc, c'est un régime. C'est quelque chose d'autre que le régime d'assurance maladie, que le régime d'assurance automobile. C'est un régime en soi. On va voir comment ça se concrétise. Alors, les grands principes sous-jacents à la prestation des soins de fin de vie, c'est d'abord le respect de la personne, la reconnaissance de ses droits. C'est aussi que la personne en fin de vie doit toujours être traitée avec compréhension. compassion, courtoisie, équité, respect de sa dignité, son autonomie, ses besoins, sa sécurité. C'est beaucoup de respect. C'est beaucoup de tâches qui reposent sur les personnes qui fournissent les services. C'est des droits qu'on peut se dire, lorsqu'on est rendu à cette étape-là, auxquels on devrait avoir, dont on devrait avoir le respect. C'est beaucoup de droits que nous avons en fin de vie que ceux qui sont énoncés au paragraphe 2. C'est autant d'obligations en réponse de nos droits de ces prestataires-là, ces fournisseurs de soins. On peut leur rappeler qu'ici va nos droits, par conséquent, leurs obligations. Alors, les membres de l'équipe de soins doivent se rester-là envers la personne en fin de vie. Et plus que ça, ils doivent aussi établir une communication ouverte et honnête. Ils doivent la maintenir. Ça, ça veut dire de mettre à jour, d'exprimer de façon claire, simple et suffisamment précise à la personne concernée, l'étape où elle se trouve, les alternatives qui lui sont offertes, les possibilités d'accepter, de se voir offrir des services ou de les refuser. Donc, une communication ouverte et honnête, ça veut dire ne pas taire l'information à la personne concernée et la réserver seulement pour l'entourage. ou l'inverse, ne pas inclure l'entourage alors que la personne concernée elle-même aimerait que l'entourage soit impliquée. Chacun a notre profil de vie, notre cheminement. Les situations changent, sont diverses. On est membre d'une société, mais nos images, nos programmes de vie sont différents. Alors, chaque personne peut avoir sa perspective par rapport au type de communication qu'il ou elle désire entretenir avec l'équipe de soins. Puis évidemment, dans la notion de fin de vie, ça comprend les directives médicales anticipées. C'est la dernière section de la loi, mais ça comprend aussi ces autres sections-là, ces autres soins de vie-là, qui sont les soins palliatifs, la sédation palliative continue et l'aide médicale à mourir. Le seul qu'on aborde cet après-midi, ce sont les directives médicales anticipées comme sujet. Alors, ce que la loi nous dit, ce qui est à notre disposition, c'est que toute personne majeure apte à consentir peut indiquer dans des directives ce qu'elle aimerait recevoir comme soins et ce qu'elle préférait ne pas recevoir comme soins dans l'éventualité de son inaptitude. La première chose qu'il faut retenir, c'est que seules les personnes qui sont majeures, donc les moins de 18 ans ne peuvent pas, seules les personnes qui sont aptes à consentir, donc les personnes dont l'inaptitude a été constatée et conclue médicalement, sont soustraites, ne peuvent pas signer de directives médicales anticipées. Donc, une personne qui est déjà avancée dans son inaptitude à consentir aux soins ne pourrait pas signer des directives médicales anticipées. Une jeune fille de 16 ans qui est lourdement affectée ne pourrait pas non plus signer des directives médicales anticipées puisqu'on restreint cette catégorie de personnes majeures et aptes à consentir. Pourquoi c'est une protection? C'est qu'on veut s'assurer qu'il y aura ces personnes de 18 ans et plus qui sont aptes à consentir auront eu la capacité, ont toute la capacité de décider pour elle. Évidemment, c'est aussi des directives qui sont adressées à une personne qui les signe et non pas aux proches. Alors, l'indépendance qu'on veut avoir quand on signe des directives médicales anticipées est importante, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire assister, qu'on ne peut pas se faire aider, qu'on ne peut pas se faire expliquer. D'ailleurs, physiquement, il se peut qu'on se trouve dans une situation où on n'est pas en mesure de tenir un crayon ou on n'est pas en mesure de tenir une tablette, mais qu'on est quand même capable d'exprimer nos volontés de manière indépendante, c'est-à-dire sans pression extérieure. Alors, les directives médicales anticipées, c'est un document. C'est un document qui comporte des décisions qui ont trait à la santé d'une personne. préalablement une situation d'inaptitude. Dans l'éventualité d'une inaptitude à consentir aux soins, elle est refusée. Alors, au départ, on peut dire que, donc, ça va prendre un document. Ça ne sera pas verbal. Je ne pourrais pas dire, oui, moi, je ne veux pas de réanimation. C'est un vœu, c'est une volonté, ce n'est pas une directive. Si je deviens inapte, assure-toi que je ne serai pas réanimée, je ne veux pas être comme ma tante Suzanne. Non. Pour qu'elle soit valable, valide et respectée, les directives doivent être écrites, premièrement. Deuxièmement, ça porte exclusivement sur des décisions relatives à la santé. Donc, il n'est pas question d'autres décisions. Il n'est pas question d'hébergement. Il n'est pas question de biens. Il est question exclusivement de décisions de soins, de décisions qui ont trait à la santé de la personne et pas la famille ou l'entourage. Et, comme on disait préalablement, à l'inaptitude à consentir. Alors, l'inaptitude à consentir, c'est peut-être important de se rappeler qu'on parle de soins parce qu'il y a beaucoup de différentes sortes d'inaptitudes. Il y a une inaptitude d'administrer des biens, l'inaptitude à signer des documents, l'inaptitude à désigner un liquidateur, l'inaptitude à prendre des décisions concernant sa personne, à exercer ses droits civils, l'inaptitude à exercer des droits civils, par exemple, compléter une déclaration de revenus. On est dans la saison. Voter, faire un testament, ça, c'est d'autres types d'inaptitudes. Évidemment, il y a une seule et même personne. C'est possible que l'inaptitude à consentir soit pas loin d'inaptitude à désigner un liquidateur, mais ce sont des évaluations qu'on fait un peu en silo. Inaptitude à consentir, ça a une certaine particularité. Parce qu'au départ, on se dit que la personne est apte à consentir et à refuser. Alors, vous et moi, on peut accepter de recevoir, par exemple, un vaccin pour éviter les effets secondaires de la COVID. Exemple. Bon, on peut aussi le refuser. C'est notre droit. Mais, si on devient inapte à consentir, à ce moment-là, il y a un mécanisme qui va devoir entrer en considération, qui est la représentation par une autre personne. Alors, rappelons-nous, cette aptitude-là ne doit pas être affectée pour pouvoir signer les directives médicales anticipées. Le document comme tel peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes de confiance qui vont remettre le document au médecin en tant que porteur. On va voir un peu plus loin qu'il y a aussi d'autres alternatives, mais je peux signer mes directives médicales anticipées et choisir de le donner et de choisir de nommer une personne de confiance qui, elle, le temps venu, va les remettre au médecin. Ça, c'est une option. C'est obligatoire. C'est un choix. On peut tout simplement les enregistrer sans nécessairement écrire de nom, mais on peut aussi, parce qu'on est proche de cette personne, parce que c'est une personne de confiance, que ce soit un conjoint, une conjointe, que ce soit un proche aidant, que ce soit un enfant ou une personne avec qui on n'a pas de lien de sang. Ça peut être une personne de confiance à qui on aime remettre un document de cette importance. Qui pourra, au moment venu, le remettre? Parce que le moment venu, c'est sûr, on va tous arriver un jour en fin de vie. Puis un jour, il n'en aura plus de vie. Oui, si on s'entend là-dessus. Mais est-ce qu'on va se retrouver nécessairement dans une situation d'inaptitude en fin de vie? Peut-être pas. Je vais revenir. Alors, je parle d'un document. Alors, la forme, ça prend quoi comme forme? Alors, il y a un formulaire qui est prescrit par le ministre. Peut-être que certains d'entre vous l'avez déjà complétés, remplis, envoyés, signés toute l'affaire. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Peut-être que vous êtes très au courant des directives médicales anticipées. Puis vous êtes ici cet après-midi parce que vous vous dites, c'est une belle activité avec la société. Puis vraiment, Kate est sympathique. Puis on va voir la binette de Maître Gay. Puis bon, peut-être que c'est juste ça. Mais ça pourrait être aussi parce que vous avez une belle traduction simultanée qui est une première au Québec. avec la société. Alors, mais il reste que ce formulaire-là qui est prescrit par le ministre. Ce que je vais vous dire là-dessus, c'est que vous ne pouvez pas, comme un testament ou comme un mandat de protection en cas d'inaptitude, vous ne pouvez pas l'écrire vous-même. Il faut absolument avoir le formulaire qui est mis en ligne quand on va sur le site du ministère de la Santé et des services sociaux ou seulement si on tape directives médicales anticipées. Il y a un formulaire précisément mis en ligne qui est disponible par le biais du ministère de la Santé et le régime qui est mis en place est géré par la Régie d'assurance maladie du Québec. Donc, ce formulaire-là, pour que les directives soient valides, ce formulaire doit être complété par la personne elle-même. Bien entendu, si on n'est pas en mesure de signer soi-même, une personne qui est autorisée à signer pour la personne peut le signer. Il faut signer ces directives-là devant deux personnes, deux témoins. Les témoins n'ont pas à voir le contenu des directives qui ont été choisies, mais doivent être présentes au moment de la signature ou de l'assistance à la signature. Autrement dit, on veut s'assurer que ça n'a pas été signé par quelqu'un d'autre. On veut s'assurer que ça émane précisément de la personne concernée pour laquelle le formulaire est envoyé à la Régie d'assurance maladie du Québec. Bien entendu, ces témoins-là devraient être des témoins qui sont majeurs et aptes et qui sont capables de reconnaître la personne auteur des directives médicales. On peut aussi aller chez le notaire ou la notaire et signer des directives médicales anticipées par le biais d'un acte notarié. Les deux ont le même poids. Il n'y a pas plus de poids aux directives faites devant le notaire qu'aux directives faites par le formulaire prescrit par le ministre. Qu'est-ce qu'elles contiennent? Permettez-moi. Alors, les directives médicales anticipées visent trois situations cliniques précises et cinq conditions. C'est que ça. C'est tout ça, mais c'est que ça. C'est pas plus que ça. Puis, vous allez voir que ça ne vise pas tous les soins. Ça vise certains soins, mais ça vise tout d'abord trois situations cliniques. Quand vous allez voir le formulaire, vous allez voir, il y a un document explicatif qui est très bien fait aussi et qui va énoncer les situations l'une à la suite de l'autre avec les cinq soins qui vont être énoncés sous chacune des situations. Alors, ça va être un peu répétitif, mais c'est l'exercice qu'on doit faire. Alors, ces trois situations cliniques qui, en général, sont rencontrées le plus souvent parce qu'on s'interroge sur savoir est-ce que ces soins-là sont encore requis, surtout nécessaires au maintien de la vie et qu'est-ce que la personne veut choisir par rapport à ces soins-là. Alors, les trois situations cliniques, ce sont des situations qu'on pourrait dire vraiment vers la fin de la vie, à savoir tout d'abord une condition médicale grave ou incurable et en fin de vie. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, certains proches d'entre vous ou certains membres de la société, on peut certainement penser que la condition du syndrome est une condition médicale grave et là, qui est pour le moment malheureusement incurable. Sauf, comme je dis moi, si je me trompe. Un jour, on trouvera une véritable solution. Et une situation aussi en fin de vie. Alors, aujourd'hui, si j'ai eu mon diagnostic il y a un an, c'est bien différent que lorsque je serai avancée dans ma maladie dans huit ans. Alors, donc, il faut retenir que cette situation clinique, elle exige non seulement la condition médicale, mais également la situation de famille. C'est important parce que ça va déterminer quand on va ouvrir les directives médicales et qui va les ouvrir. Bien sûr, vous voulez savoir, mais c'est quand aussi. Parce que pour le moment, là, si elles sont signées, elles sont dans un tiroir, elles attendent. Elles attendent quoi? La survenance de l'inaptitude et la fin de vie. Pour le moment, elles sont, elles peuvent être rédigées dans l'éventualité où un jour je me retrouve dans une de ces trois situations-là. La deuxième situation, c'est celle d'atteindre sévère et irréversible des fonctions cognitives. Alors, un état comateux ou un état neurovégétatif. C'est clair. Vous voyez l'avancement. Et la troisième situation, l'état d'atteindre sévère et irréversible des fonctions cognitives. Le plus souvent, on va faire référence à une démence. Alors, avancer et on se situe toujours dans un contexte de fin de vie, non pas au moment où le diagnostic est émis. Le diagnostic, ce n'est pas la personne, mais le diagnostic est émis et il y a une progression. Vous le savez comme moi. Et à un moment donné, il peut y avoir des variations d'une personne à l'autre et on va arriver à une plus grande perte de capacité. Et finalement, un jour, quand plus tard, on nul ne le sait, il y aura survenance de le début de la fin de la vie, on peut dire ici. Alors, donc, sous chacune de ces situations-là, cinq clauses relatives aux soins de fin de vie. Voulez-vous ou non la réanimation cardio-respiratoire? Hypothèse, vous êtes rendu dans la situation numéro un. Voulez-vous ou non la réanimation cardio-respiratoire? Voulez-vous ou non la ventilation avec un respirateur? Voulez-vous ou non un traitement de dialyse? Voulez-vous ou non acceptez-vous ou refusez-vous l'alimentation forcée? Acceptez-vous ou refusez-vous l'hydratation forcée? Seules ces cinq clauses sont incluses dans les directives et peuvent faire l'objet de choix à l'avance dans l'éventualité d'une ineptitude en fin de vie. Alors, le formulaire est ainsi fait qu'on coche les cases, à savoir si on accepte ou on refuse ce soin. Vous voyez qu'il n'y a pas le soin, par exemple, de transfusion, d'antibiotiques, de médicaments. Pourquoi? Parce que ces clauses relatives aux foins de vie se concentrent sur des situations où on va maintenir la vie avec un soutien extérieur qui va être un peu moins ordinaire, on pourrait dire, que la médication, la transfusion sanguine ou les antibiotiques exemptes ou les soins par plus attentifs de confort. Alors, j'espère que tout le monde suit jusque-là. Vu que je n'ai pas d'interaction avec vous, c'est un peu particulier, évidemment, le virtuel. Mais je pense qu'en autant que vous ne vous endormiez pas, en autant que j'entende personne ronfler, ça va bien aller. Mais comme vous avez fermé vos micros, je suis tranquille, j'entends personne ronfler. Alors, voilà. Donc, c'est directives, là, anticipées. Qu'est-ce passe-t-il une fois que je les ai, que j'ai pris le temps de les compléter? Elles sont transmises à la Régie ou remises au médecin. Alors, le plus simple, c'est certainement de les transmettre à la Régie d'assurance maladie. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, elles sont enregistrées, elles sont dans le système, elles ne risquent pas d'être perdues, elles ne risquent pas d'être entre les mains d'un professionnel de la santé qui change d'adresse de cabinet, qui prend sa retraite, qui délègue à un autre. Donc, il me semble que c'est facile de les transmettre à la RMQ, d'ailleurs. Le formulaire, avec les indications pour le compléter, est très aisé et très facile et indique très, très bien que les directives doivent être postées à la Régie d'assurance maladie du Québec pour être versées dans le registre. Des directives, elles sont versées au registre. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, ce registre-là sera consulté. Mais elles peuvent aussi être dans le dossier médical. Vous pouvez penser déjà avoir signé mandat en prédition d'inaptitude, mandat de protection, vouloir qu'il soit versé dans votre dossier pour indiquer voici la personne qui m'assistera, qui me représentera dans les décisions. Vous pouvez faire de même pour les directives. Il n'y a pas d'obstacle. Le médecin peut recevoir versé dans le dossier. Voici mes directives. Et peut-être qu'il y a certaines situations comme si je suis effectivement affectée par le syndrome. Peut-être que je voudrais en discuter plus ouvertement avec mon neurologue et m'assurer auprès de lui, qu'il comprend très bien que je suis apte aujourd'hui à consentir. J'ai signé mes directives. Voici ma conjointe va être celle qui va être directement impliquée. J'ai toujours mon aptitude. On est d'accord, docteur? Oui, OK. On se revoit dans deux mois. Parfait. Bon, alors, voici mes volontés. Alors, je peux surtout, quand j'arrive à un stade où j'ai une bonne relation, évidemment, et que je suis toujours avec mon même neurologue, je peux penser que ce n'est pas une mauvaise idée de le tenir informé, de le tenir partie de l'équipe. Il me connaît. Il est conscient. Il me fait des bonnes suggestions. Moi, je lui en fais mon taux. Donc, il est toujours, il est à l'affût, puis il est attentif surtout à mes volontés. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée de lui en remettre une copie. Il faut savoir aussi que les directives peuvent être évoquées en tout temps. Hypothèse, j'ai choisi, j'ai fait un choix de ne pas avoir de dialyse. Puis, après ça, après discussion, on m'a suggéré que ce n'était peut-être pas une mauvaise idée d'y aller. C'est temporaire. Ça peut durer un certain temps. Puis après ça, c'est correct. On peut s'en sortir. Donc, si j'ai choisi de révoquer toutes mes directives, je peux le faire en tout temps. Sur la base de quoi? Parce que ce sont mes volontés. C'est mon choix. Ce sont mes décisions. Ma volonté a prévaut. Il existe quand même, quand vous lirez sur le site des directives ou sur le site du ministère, un formulaire qui existe à cette fin-là. Évidemment, une fois que le formulaire est rentré dans le registre, s'il n'est pas changé, ce formulaire-là, si le registre a juste capté le formulaire qui a été initialement entré et qu'il n'y a rien d'autre qui survient par la suite, le registre, lorsqu'il va être questionné, un peu comme un registre des testaments, un registre des mandats de protection, lorsqu'on va le questionner, il va sortir ce formulaire-là. Donc, si j'ai un changement que je veux faire, je dois aviser le registre, je dois informer l'ARMQ, je dois remplir soit un formulaire de révocation, soit remplir un formulaire de modification. Je ne peux pas simplement écrire sur un bout de papier, bien, moi, j'aimerais modifier ça ou finalement, je change d'idée. Je voulais des mesures de réanimation. Aujourd'hui, je n'en veux plus. J'ai cheminé, ça fait deux ans que j'ai rempli mon formulaire. J'aimerais changer d'idée maintenant. Autour de moi, la vie a changé, mes proches ne sont plus les mêmes ou ne sont pas aussi en mesure d'être présents. J'ai cheminé. Ça, ça fait partie du quotidien de tout être humain. Puis, on peut très bien considérer que c'est très approprié de changer. Et de fait, c'est peut-être même un exemple de capacité de jugement, de comprendre que la fille a suivi son cours, puis moi, je suis rendue ailleurs, puis je décide de changer mes directives, dans un sens ou dans l'autre. Mais une modification, il est nettement primordial que ça soit remplacé par d'autres directives. Pas simplement penser que parce que j'ai envoyé le formulaire, j'en ai gardé une copie, je le change, ça va être correct. Non, il faudra changer complètement les directives, ce qui n'est pas un gros tracas parce que c'est quand même assez court comme document. Le tracas, c'est peut-être d'avoir des témoins, de prendre le temps, mais une fois que c'est fait, on est soulagé. Le médecin qui est proche de vous, le neurologue, parce que je pense que très souvent, ça sera un neurologue, ou en tout cas, ce sont des spécialistes qui sont très impliqués par rapport au syndrome aussi, dans les soins. Alors, ce médecin-là qui va constater un changement d'état significatif chez une personne qui a versé des directives médicales anticipées dans son dossier, peut vérifier, peut questionner. Ce n'est pas pour lui faire de la pression, mais il peut juste s'assurer, « Ah, tu vas donner des directives médicales anticipées, est-ce que c'est toujours ça que tu veux? Est-ce qu'elles correspondent toujours à tes volontés? » Bon, en fait, dans les directives, on ne délègue pas à personne d'autre qu'au médecin le respect de nos volontés. On n'a pas besoin d'indiquer, comme dans un mandat de protection, « Ok, Jeannette, ma conjointe, c'est elle qui va décider à ma place. » Non, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. C'est que moi, Jean-Yves, lorsque j'arriverai à ma fin de vie et que je serai rendue dans une situation d'inaptitude à exprimer à ma volonté, que je ne suis plus capable de dire oui ou non à des soins, voici ce que je veux choisir, voici ce que je veux qui soit fait à mon endroit. Donc, je ne délègue pas à personne la décision. Je prends, c'est ma propre décision qui devra être respectée quand je ne serai plus capable de dire moi-même, ouvertement, clairement, après avoir été questionné, mon choix. Alors, le changement significatif, ça va être le médecin qui va le noter. Le médecin qui va constater, « Ok, là, je pose des questions, le jugement, ça ne marche pas fort. Je pose des questions. D'habitude, elles me répondaient avec assez de clarté. » Pas une question de rapidité, là. Question de clarté, « Bon, alors, est-ce que je trouve qu'il y a un bon changement depuis deux mois que je ne l'ai pas vu? » Alors, là, évidemment, s'il y a une inaptitude qui s'est installée, à ce moment-là, on ne peut plus changer les directives. Mais dans une période, dans une certaine période, il peut arriver qu'il y ait eu un changement significatif qui permettra au médecin de discuter les directives avec la personne concernée, l'auteur des directives. Et quand le médecin va constater l'inaptitude, bien, à ce moment-là, il pourra, et que la personne va être en situation de fin de vie, il pourra consulter le registre. J'insiste sur cet aspect-là. Parce que, vous savez, une inaptive à consentir à des soins, ça peut survenir aujourd'hui. Moi, je peux me retrouver à avoir un accident, puis je n'ai plus la capacité de comprendre ce qu'on m'explique puis de prendre des décisions. Mais je ne suis pas nécessairement en fin de vie. Puis à l'inverse, je peux arriver en fin de vie. Puis, bon, j'ai le syndrome depuis des années, puis je garde mon aptitude tout le temps jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'au moment où je dis bonjour, à tout le monde. Ça peut arriver, vous le savez. Mais encore là, il n'y a pas d'équation entre la survenance de l'inaptitude et l'accès aux directives médicales anticipées. Pourquoi? Parce qu'il faut non seulement que le médecin constate l'inaptitude, mais il faut aussi se trouver dans une situation de fin de vie. C'est important. Parce qu'on ne peut pas permettre aux médecins d'aller voir dans le registre s'il y a des directives. Puis, qu'est-ce que disent les directives? Puis, qu'est-ce que je dois faire? Si on ne se retrouve pas dans une situation où on se questionne sur les soins à apporter en fin de vie, ça prend une situation de fin de vie. Alors, si jamais le médecin s'aperçoit qu'il y a une inaptitude, puis qu'il constate aussi qu'on est rendu dans cette situation-là, il peut, à ce moment-là, faire ressortir les directives médicales anticipées, les verser dans le dossier. Pourquoi? Parce que les directives, tout ce temps-là, elles sont au registre. Elles sont à Québec. Je fais un signe comme ça parce que je ne suis pas à Québec, mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont à Québec. Donc, elles sont inscrites et elles sont temporellement là-bas. Alors, il peut les récupérer et les verser au dossier. Alors, l'inaptitude, comme on le disait, ça survient à un moment où on ne le souhaite pas, on ne le souhaite jamais. Est-ce qu'on a un contrôle là-dessus sur l'inaptitude à consentir aux soins? Je ne pense pas. Probablement que dans 40 ans, ils vont avoir développé une façon de, peut-être même moins, de déterminer quand la survenance ou d'éviter d'amoindrir. Vous savez, vous le savez comme moi, on a vécu les années de développement, de transplantation des organes. Avant 1950, c'était quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, on est rendu qu'on fait des pas de géants pour toutes sortes de maladies. Peut-être que pour le syndrome, il y en arrivera aussi, mais une petite chose certaine sur l'inaptitude, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on comprend de plus en plus, qu'on constate de plus en plus. Et essentiellement, ça fait référence à la capacité d'une personne de comprendre les bienfaits et les inconvénients d'un traitement. Est-ce que ça vaut la peine de la réanimation? Est-ce que ça va laisser des séquelles? Est-ce que si on réanime une fois, est-ce qu'on peut réanimer deux fois? Est-ce qu'on peut réanimer avec succès? Quelles seraient mes chances de survie si j'avais un traitement de dialyse, exemple? Ou quelles seraient mes chances de confort si j'acceptais une hydratation artificielle? C'est quand même important. Alors, même avant de cocher une case, on peut s'arrêter à ça. Quels sont les inconvénients de recevoir une alimentation artificielle? Est-ce qu'il y en a des inconvénients? Est-ce qu'il y a des bénéfices? Alors, ça, c'est cette notion, cette analyse-là, quand on est capable de la faire, on confirme qu'on a de la capacité de comprendre les bienfaits et les inconvénients liés à un traitement. Alors, lorsque la personne, une personne va devenir inapte à consentir aux soins et qu'elle aura effectivement complété des MA dans le registre, bien, à ce moment-là, quelle sera la suite des choses? La suite des choses, c'est qu'on va questionner le registre, c'est qu'on va constater des directives et qui va devoir respecter ces directives-là? Les médecins, l'équipe de soins. Et qui va devoir les respecter également? L'entourage de la personne. Alors, si dans mes directives, moi, j'ai demandé de recevoir, je sais que je suis atteinte du syndrome et je sais que ça ne sera pas facile pour personne, mais je sais que si j'ai une hydratation artificielle, je dis ça, là, ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais hypothèse que l'hydratation artificielle me permettrait d'être plus confortable, me permettrait de prolonger légèrement, me permettrait de ne pas, bon, d'éviter certains inconvénients. Peut-être que j'ai coché oui. Et ce sera de mes volontés que l'équipe de soins, les professionnels et mes proches devront respecter. Pourquoi? C'est comme si j'étais capable au moment où on me le demande, est-ce que vous êtes d'accord pour recevoir l'alimentation? Oui. Ou l'hydratation? Tiens, oui. Alors, elles ont la même valeur au moment où je suis devenue inapte que lorsque je suis apte et je suis capable d'exprimer mon consentement de soi. Alors, c'est comme si je parlais au médecin pour lui dire, je vous dis que de faire telle chose. Je vous dis pourquoi? Parce que ce sont des directives médicales. Je dirige le médecin vers cette attitude-là, vers ce respect-là de ma décision. Une décision que je suis, qu'on présume avoir été éclairée. J'ai eu la possibilité de poser des questions. On m'a donné l'information. On m'a dit, oh non, ça, ça ne vaut pas la peine. Oh non, ça va être des grandes souffrances. Oh non, ça, ça vaut la peine. Alors, j'aurais eu l'information nécessaire. Peut-être qu'elle m'aurait été fournie. Peut-être que j'aurais pu poser des questions. J'en aurais discuté. Mais j'aurais eu l'information nécessaire pour prendre ma décision. Si oui, si je coche, accepte ou refuse un soin particulier. Une décision éclairée, puis vous entendez souvent parler de cette expression-là, consentement éclairé ou soin. Un consentement éclairé, ça, ça veut dire que je l'ai pris en connaissance de compte. Ça veut dire que j'ai été libre de prendre ma décision. Je n'ai pas eu de pression. Quelqu'un m'a suggéré, mais j'ai pensé, je peux discuter, je peux être influencée. Il n'y a personne qui n'est jamais influencée. Bien, peut-être. Il y a peut-être des dirigeants de pays qui sont dans leurs décisions et ne se sentent pas influencés de qui que ce soit. Mais en pleine connaissance de compte, ça, ça veut dire, j'ai pris le temps de réfléchir à mon affaire, puis je donne ma décision, je prends ma décision. Si je veux recevoir ou pas des soins, en cas d'inaptitude et de fin de vie. Pour les cinq situations, bien entendu, les trois situations et les cinq conditions de traitement qu'on a vues tout à l'heure. Alors, mes directives médicales en entités, ce sont des, comme je le disais, ce sont des ordres à l'égard d'un médecin, ce sont des directives, ce sont donc des demandes auxquelles il ne peut pas échapper. pour y échapper, il faudrait qu'il se tourne vers le tribunal. S'il devait y échapper, mes proches, un mandataire, un tuteur, un curateur ou un proche, pourraient se tourner vers le tribunal puis demander de respecter mes volontés. hypothèse, j'ai écrit dans mes directives que je ne veux pas de respirateur lorsque je serai dans une situation de fin de vie, lorsque je serai inapte. Dans mes directives, c'est coché que je ne veux pas de respirateur et pour une raison X, les professionnels de l'hôpital n'ont pas respecté cette volonté. Alors, on pourrait penser qu'on irait devant le tribunal pour faire respecter mes directives. J'ose espérer que ça n'aidera pas. Ça m'étonnerait que ça arrive parce que je pense que la façon dont le système est installé maintenant, c'est que les directives sont très prisées. Il y a énormément. Le registre contient beaucoup de directives et il ne m'apparaît pas que les professionnels de la santé sont malheureux de voir qu'il existe des directives médicales anticipées pour un patient particulier. Il ne m'apparaît pas qu'ils sont mal à l'aise de les respecter. Au contraire, il y a un grand respect de ces décisions-là qui sont prises à l'avance et qui visent, d'une certaine façon, de respecter la personne jusqu'à la fin, jusqu'à sa fin de vie, jusqu'en des situations difficiles de fin de vie parfois. Alors, c'est à souhaiter parce que présentement, on va souvent devant les tribunaux pour des situations impliquant un refus de traitement que l'hôpital, par exemple, veut imposer à la personne. Peut-être que ça ne vous vise pas vos situations et c'est tant mieux. Donc, voilà pour la portée, l'importance, donc la ramification et surtout le poids directionnel, le poids de ces directives-là dans notre société. Dernier point important, c'est que les directives médicales, les DMA, sont distinctes des mandats de protection. C'est important de se le rappeler. C'est-à-dire que si j'exprime des volontés dans un mandat de protection, ce n'est pas des directives. Les deux peuvent aller de pair. Vous pouvez avoir signé les deux. Vous pouvez considérer que c'est ma cousine qui va décider dans l'administration de mes biens puis ça sera mon conjoint qui va être mon représentant en cas d'inaptitude. Le mandat de protection, on peut le signer, on peut le mettre dans le tiroir comme une directive médicale anticipée. Ça se peut qu'il reste dans le tiroir tout le temps parce que ça se peut que je ne sois jamais inapte. Ça se peut que je garde mon aptitude jusqu'au bout, que je perde beaucoup de mes capacités, que je ne sois plus capable de signer, que je ne sois plus capable de parler, de chanter, de rire, mais que je sois encore capable d'entendre. Ça se peut que je ne sois jamais inapte jusqu'à mon décès, jusqu'à ma mort. Alors, si tel est le cas, ces outils-là qui sont le mandat de protection en cas d'inaptitude et les directives médicales d'anticipées qui sont là en cas d'inaptitude à consentir vont rester dans le tiroir. la seule chose qui va sortir, ça va être le testament. Voilà. Parce que lui, inévitablement, un jour, si j'en ai un, il va sortir du monsieur le tiroir. Alors, le mandat de protection, c'est que je désigne une personne qui va prendre des décisions à ma place en cas d'inaptitude et une fois le mandat homologué, les directives médicales ne vont pas dire que les soins et des soins très précis, on a vu les cinq catégories. s'il y a conflit entre les deux, hypothèse, j'ai mis dans mon mandat de protection que je ne veux aucun soin extraordinaire, mais dans mes directives médicales d'anticipées, j'ai demandé d'avoir, par exemple, l'hydratation artificielle. Alors, lesquelles vont primer? Ce seront les directives. Les directives auront précéance sur le mandat de protection. Alors, voilà, une chance qu'on a fait cette harmonie-là parce que sinon, ça aurait été un peu compliqué dans l'exercice. En définitive et en conclusion, comme vous le voyez, j'ai été avec vous dans les grands principes, les aspects légaux juridiques, faisant ressortir que c'est l'autonomie de la personne qui prime, même dans une perspective de soins de vie ou de fin de vie et de soins eu égard à la fin de vie dans des situations difficiles pour lesquelles des décisions ne sont pas toujours faciles. Prendre une décision maintenant par rapport à une situation qu'on peut imaginer, qu'on peut en partie planifier parce qu'on ne peut jamais planifier à 100%, mais qu'on peut envisager comme étant possible sinon probable, c'est une option qui nous est ouverte. C'est notre choix. On peut le faire comme on ne peut pas le faire. si on n'a pas de directives, qu'est-ce qui va se passer? Je vais se poser la question. Si je n'ai pas ce système est identifié et que je deviens inapte et que je suis en fin de vie, la loi prévoit que les proches vont accepter ou refuser les soins parce qu'on ne tombe pas entre deux chaises. Il n'y a pas de vide. La loi est là pour justement récupérer toutes les situations ou presque les situations qui méritent une décision parce que le consentement aux soins doit être donné par une personne toujours. Le refus de soins doit aussi être donné par une personne. Autrement dit, ce n'est jamais l'hôpital, ce n'est jamais les docteurs qui décident. Il faut qu'ils aient l'aval d'une personne. Alors, si un jour je n'ai pas de directives médicales antiques aux ex-régences, je ne les ai pas signées. Je n'en ai pas signées, je ne les ai pas envoyées au registre, je les ai signées, elles sont restées sur la table et il arrive d'une situation d'inaptitude et donc elles n'ont pas été enregistrées, on ne peut pas s'en servir. À ce moment-là, il se passe quoi? Il se passe que les proches vont pouvoir consentir ou refuser les soins qui vont être proposés à l'heure. Donc, c'est une option de se dire préalablement est-ce que je veux faire ce choix-là? Un peu comme je veux choisir au préalable certains arrangements funéraires. Exemple, on a plusieurs champs où on peut prendre des décisions, libre à nous de le faire. Donc, voilà qu'est-ce qu'on peut, voilà qui nous est offert cette possibilité-là par ces directives. Voilà, alors, merci de votre attention, je pense que ça va être intéressant d'avoir des questions. Juste en terminant, la dernière diapositive vous donne des liens pour certaines références qui sont utiles pour vous. Alors, je vous laisse la parole et je pense qu'on a une animatrice à cette fin. Oui, merci beaucoup, M. Gaye, pour cette présentation. Je crois qu'il y a quelques questions déjà écrites sur le chat, donc je vais laisser Nadine lire les questions et si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez-les dans le chat où vous pouvez lever la main et je serai capable de voir le monde. M. Gaye, est-ce que vous pouvez stop share screen comme ça, nous voir le monde plus sur nos écrans? Merci. Donc, Nadine. Oui, bonjour. Merci beaucoup, M. Gaye, pour votre présentation. Donc, on a quelques petites questions dont la première, en fait, il s'agit plus des témoins, donc doivent-ils être un membre connu de la personne ami-famille ou un personnel de la santé peut aussi signer comme témoin? La loi n'empêche que ce soit un, ne qualifie pas autrement que majeur et A. Donc, oui, ça peut être un professionnel de la santé, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un qui n'est pas de la famille, ça peut être une personne qui n'est pas proche, dans le mandat de protection, on a des restrictions, mais pas dans les directives. OK, parfait, merci beaucoup. Prochaine question, oui, donc, est-ce que je peux donner une procuration à ma conjointe pour qu'elle décide pour moi si je n'ai pas la capacité de répondre pour moi-même? Elle a déjà une procuration et j'ai un mandat en cas d'inaptitude. Est-ce qu'on veut dire une procuration par rapport aux directives, c'est-à-dire que la conjointe remplisse les directives? Vous savez, quand on donne une procuration, généralement, c'est pour prendre des décisions à ma place, mais généralement aussi, bien généralement, presque exclusivement, ça porte sur la procuration, sur l'administration des biens. Si je donne un mandat général, c'est une procuration à ma conjointe, que je lui dis, bon, c'est à toi de décider, elle ne peut, tant que je suis encore, que j'ai encore ma capacité, elle ne peut pas décider à ma place pour ce qui est toutes les décisions de ma personne. Elle ne peut pas. Elle peut m'assister, m'accompagner, m'aider à trouver les meilleures solutions, mais elle ne peut pas décider à ma place. Si je vais un peu plus loin, cette procuration-là, est-ce que ça pourrait être une procuration, par exemple, je dirais, m'aider à remplir un formulaire, je peux lui demander de remplir le formulaire, mais en fait, le formulaire va être rempli par la personne. Si ce n'est pas elle-même qui va cocher, elle peut demander à son conjoint, après avoir décidé de la réponse à donner, coche oui ou coche non, mais les directives doivent être de la personne. On ne peut pas dire, décide à ma place. Je te permets de décider à ma place, d'autant qu'elle devait être signée par la personne. Les situations font que des fois, on est tellement proche que comme conjoint, on sait qu'est-ce que l'autre aimerait. On sait que ce serait quoi son choix. Mais ça, que les directives doivent être remplies par la personne, donc on n'a pas le choix si on est un proche qui aide l'auteur des directives de nous assurer qu'il a eu la chance ou elle a eu la chance d'entendre, si elle ne peut pas la lire, d'entendre l'option, le choix, la situation, le choix à faire et de répondre en fonction de sa réponse, non pas à sa place. Merci beaucoup. Oui. Pour passer à la question suivante, comme autre exemple, si je commence à avoir les signes de démence, à quel point est-ce que mes choix en cas de démence entrent en vigueur? Si je commence à avoir les signes, je vous dirais, la première des choses, moi, je pense que j'en ai des signes et symptômes. Dans dix ans, je vais être rendue là. J'oublie plein de choses et j'oublie et je fais des erreurs et tout d'un coup, je me dis, comment ça se fait que je ne faisais pas ça avant? Ça peut être, peut-être que c'est des signes de démence, peut-être que ça n'en est pas, mais c'est sûr que les signes et symptômes avant une maladie, ça peut survenir, ça dépend de chaque personne, ça peut survenir bien avant le diagnostic et avant la dégradation et avant, finalement, une situation où je ne suis plus capable de décider par moi-même. Donc, il y a une espèce d'une gradation qu'il ne faut pas oublier. Alors, si j'ai un décès, je n'ai peut-être pas encore un diagnostic qui a été posé. Si j'ai un diagnostic qui a été posé, certains vont dire « Ah oui, ça remonte déjà. » Oui, mais tant et aussi longtemps que le diagnostic n'est pas posé, je ne suis pas certaine que j'ai nécessairement une démence, à quel niveau et de toute façon, la maladie, ce n'est pas la personne. La maladie, ce n'est pas l'inaptitude. Le diagnostic de maladie, que ce soit le syndrome ou que ce soit une démence, ce n'est pas ça qui détermine que je ne suis plus capable de décider par moi-même et de signer un document. Quand je ne serai plus capable, c'est le niveau d'inaptitude qui va avoir évolué à travers la maladie, qui va s'être concrétisé à travers la maladie. Et là, je ne serai plus capable de signer, de comprendre. C'est là où ça va être rendu, où je ne pourrai plus faire seul des documents. Je ne pourrai plus signer un testament, je ne pourrai plus signer des directives médicales, je ne pourrai plus confier une procuration. donc quand je vois des signes apparaître, c'est le bon temps de faire mes documents, de les réviser et de m'assurer qu'ils sont en l'ordre. C'est le bon temps. Ceux qui écoutent, vous avez tous, tout le monde, il y a des questions qui sont suscitées par mes réponses, je suis certaine. Vous lèverez la main et vous écrivez un petit mot. Parfait, merci. Peut-être que ça aussi, je me demande si ça s'appliquerait à la prochaine question. La personne dit, en fait, si je deviens des membres et ne reconnais plus les membres de ma famille, ce qui pour moi serait la chose la plus souffrante, puis-je décider que c'est à ce moment-là que j'aimerais partir? Oui, c'est intéressant. On espère qu'on va toujours qu'on va être tranquille dans notre esprit même si on ne peut plus reconnaître les autres, qu'on n'aura pas de douleur, que ça va rester harmonieux jusqu'à la fin. Une chose qu'on ne sait pas, c'est comment on se sent lorsqu'on a atteint une démence et qu'on vit en dépendance. Je pense qu'on ne les a pas ces études-là. Alors, c'est pour ça, moi, j'agis toujours avec ma boussole du respect. Je respecte puis je me dis, je ne sais pas ce que la personne ressent, ce qu'elle entend comment elle réagit. Alors, on peut se dire, ah, je n'aimerais pas être rendu là, soit parfait, je ne voudrais pas ne pas reconnaître mes proches, mais de ne pas reconnaître des proches ou d'être atteint d'une démence ou d'être en situation de grande dépendance, ça ne nous donne pas un droit de mettre fin à nos jours. Ce droit-là de mettre fin à nos jours, il existe un droit de mettre fin à nos jours ou oui, avoir accès à l'aide médicale à mourir, c'est un droit mais il y a beaucoup de conditions à remplir, vous le savez, beaucoup de conditions. Mon droit de rédiger les documents légaux, c'est toujours là, toujours présent. Si je ne veux pas me rendre là, c'est difficile de savoir est-ce que je vais me rendre là, mais si je ne veux pas me rendre là, peut-être qu'il faut que je finisse mes jours avant de me rendre là. on dit toujours que ce n'est pas facile de vieillir, c'est vrai, mais si tu veux connaître, si on veut, c'est difficile d'avoir des maladies, des difficultés et tout, mais c'est ça le propre de vieillir aussi. En fait, en définitive, c'est que si je ne veux pas me retrouver dans cette situation-là, il y a peut-être des consignes qu'il faut mettre par écrit, pour placer dans nos directives qu'on n'avait pas de réanimation, placer dans notre mandat de protection qu'on veut qu'aucun soin de survie, qu'on veut simplement des soins qui soient pour, pas nécessairement accélérer, mais en tout cas amoindrir les douleurs, qu'on veut tout, que tout soit mis en place pour éviter la prolongation de la vie. Les documents sont là, ils peuvent être complétés puis ça peut certainement être utile pour éviter la prolongation dans une situation où on pense pas malheureuse. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup d'informations. Oui, donc, question suivante. Si la personne n'a pas de directive médicale anticipée et que les proches ne s'entendent pas sur le consentement ou le refus d'un soin, comment ça fonctionne? Et priorité de choix aux conjoints, aux parents, aux enfants ou c'est le tribunal qui tranchera? Oui. Bien, dans une situation pareille, ce qu'il faut savoir, c'est que notre droit décide qui a le premier mot. La première personne qui décide à la place d'une personne qui a perdu sa capacité de consentir, c'est le conjoint. Marié, civilement, devant l'église ou pas. Le conjoint, de fait, c'est le conjoint. Le conjoint, la conjointe. Après, c'est le proche-parent. Proche-parent, les enfants, les frères, les sœurs et ensuite, la personne qui démontre un intérêt particulier. Alors, des fois, on n'a pas de frère, pas de sœur, ça va être la personne qui démontre un intérêt particulier. Alors, il y a une gradation. Donc, les enfants n'ont pas précieance sur le conjoint. La conjointe a toujours précieance. Merci. Madame Degagné, vous avez deux questions de poser. Merci. Oui, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Je voulais bien qu'en fin de conférence, vous avez mentionné que la DMA prévale sur le mandat de protection, même si les dates sont ultérieures. Oui. Parfait. Autre question. C'est quoi, finalement, la différence entre les DMA et le formulaire de niveau de soins et réel cardiaire? Bien intéressant. Oui. Le formulaire de niveau de soins, c'est un document qu'on devrait considérer comme un document de discussion avec les médecins. C'est un document qui n'a pas une force de loi comme les DMA. C'est un document qui devrait habituellement discuter au moment où il y a une admission en soins et de longue durée. Le plus souvent. C'est un document qui va grader à quel niveau de soins vous désirez en cas d'arrêt cardiaque. Le plus souvent. Alors, niveau de soins 1, 3, 4. Donc, tout mis en place pour la réanimation ou pas de réanimation. OK. déjà là, on voit qu'il y a une grande différence avec les directives médicales. Les directives médicales vont être seulement pour les 5 soins qu'on a dit tout à l'heure dans les 3 situations cliniques très précises. OK. Tandis que le niveau de soins n'exige pas que la personne ait perdu sa capacité de consentir. Exactement. Tandis que l'autre exige qu'elle ait perdu sa capacité et son aptitude à consentir. OK. Le niveau de soins, ça se veut surtout de pouvoir parler aussi avec les proches, avec la famille, que les gens soient en accord avec la... Les gens soient mis au courant de volonté. Les directives, on n'est pas obligés. On peut prendre nos décisions nous-mêmes sans nécessairement en faire part aux membres de la famille. Comme un peu le don d'organe, on n'est pas obligés de faire part de nos choix. Et niveau de soins, ce formulaire-là, c'est plus... Ça se veut un outil de communication. Ça ne devrait pas être stationnaire. Ça devrait être quelque chose qui bouge. Évolutif. Évolutif. Exactement. Qui va être mis dans le dossier. Mais ce que je vous dirais, c'est que ce n'est pas contraignant. Les DMR, c'est contraignant contre le médecin. Il n'y a pas le choix. On dirige le docteur, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. OK? L'équipe de soins. Tandis que la formule de soins, de niveau de soins, c'est plus... Là, on a l'impression que c'est vraiment plus eux qui décident un peu ou qui influencent un peu sur le niveau. Mais je ne peux pas m'en servir et dire, « Ah, vous avez signé ça, madame, je n'avais pas vous réanimer parce que vous avez signé un niveau de soins, par exemple, sans réanimation. » Oui. Ce n'est pas un document légal, donc je pourrais me servir, par exemple, pour aller voir un truc là. Très bien. Je vous remercie beaucoup. la différence est claire maintenant. C'est clair. Merci. Est-ce qu'il y a des autres questions pour Maitre Gay aujourd'hui? Vous pouvez lever la main. Vous avez une boîte qui dit réaction. Et là, vous pouvez cliquer et ça vous lève la main. Autrement, écrivez votre question sur le chat. On avait eu une question avant ça sur la demande d'aide médicale à mourir. Merci beaucoup. Oui. Je pense qu'on avait eu, je pense que c'est clair, les gens font la différence entre l'utilité des directives et l'aide médicale à mourir. C'est deux situations bien différentes. Oui, je crois que oui. Est-ce qu'il n'y a personne à une autre question? C'est sûr qu'il doit y avoir plein de questions dans votre tête. Probablement. Il y avait dans la discussion. C'est sûr, après la conférence, c'est quand toutes les questions vont sortir. C'est comme quand vous êtes à la médecin, c'est après la rencontre que vos questions rentrent dans la tête. Oui. Je peux juste revenir sur la dernière question à savoir si c'est le tribunal qui tranche. Vous savez, moi, je fais beaucoup de litiges devant les tribunaux depuis 30 ans, puis c'est une chose, quand on va devant un tribunal, on peut avoir une décision qui nous permet de confirmer qu'on avait le droit, par exemple, de refuser. Mais c'est un exercice toujours, ce n'est pas un exercice facile, ce n'est pas une partie de carte d'aller devant un tribunal. Donc, si on peut l'éviter, on l'évite, on trouve des solutions autres. mais c'est vrai que depuis les derniers, depuis 30 ans, les litiges qui naissent de conflits entre proches autour d'une personne, c'est des conflits très difficiles, c'est des conflits qui, des fois, sont difficiles à désarmer. Les juges, il y a des juges qui sont excellents pour entendre ces causes-là. Ça naît de je ne sais trop quoi. Puis je pense que souvent, ce que je dis aux gens, c'est de voir s'il y a une communication qui peut se faire de façon suffisamment claire pour éviter ce genre de conflits-là. Mais à quelque part, on ne peut pas tout contrôler non plus. Puis moi, ce que j'encourage beaucoup chez les proches ou les enfants, ou n'importe, c'est le respect. Le respect de la personne, le respect des choix, le respect des opinions exprimées par les autres. Puis à ce moment-là, ça évite effectivement les litiges le plus possible. C'est vraiment la clé, une des clés du succès, en tout cas. Est-ce qu'il y a... Ah oui, question, M. Lapointe. Madame Récher, Bonjour. Bonjour, M. Lapointe. Pointe-vous. Et puis après, Mme Récher. Parfait. Moi, je voulais savoir, question de l'aide à mourir, c'est quand qu'on fait ça un peu... Parce que dans notre maladie, à un moment donné, on va perdre la parole et ainsi de suite. Faut-tu le faire avant de perdre la parole, l'écriture ou... C'est un peu sur ma question. OK. En fait, ça, c'est pas un critère pour avoir accès. Le critère pour avoir accès à l'aide médicale pour mourir, c'est... C'est vraiment... D'abord, il faut avoir toute sa capacité. Donc, on peut ne pas parler, ne pas entendre, ne pas pouvoir signer, mais encore avoir sa capacité. D'ailleurs, avec le syndrome, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui conservent leur capacité, leur lucidité jusqu'à la fin tout en perdant la capacité physique. Ça, on le sait, c'est connu depuis tant. Alors, c'est pas le fait de ne pas parler ou de ne pas signer qui fait que ça disqualifie une personne à l'aide médicale à mourir. Non. Ce qui disqualifierait, ce serait justement de perdre la capacité de comprendre, la capacité de jugement, la capacité de décider. Ça, ça disqualifie pour l'aide médicale. Tant qu'on regarde l'aspect intellectuel, en bon québécois, le cerveau, on est correct. Mais pour prévoir, pour prévoir, il faudrait décider comme au cas où. Tu sais, vous pouvez venir comme difficile, pareil. Oui, mais l'aide médicale à mourir, c'est pas le au cas où. Le au cas où, c'est plus dans les directs. L'aide médicale à mourir, c'est j'aimerais pouvoir mettre un terme à mes jours pour les raisons que je vous invoque, pour les raisons de ma situation. Puis, comme vous le savez, il y a une décision majeure qui a été rendue en septembre 2019 sur cette question-là, puis qui a exclu de la loi la notion de fin de vie. Donc, c'est complètement autre chose que notre sujet de cet après-midi. Mais, on a considéré, la Cour a déterminé, et maintenant, c'est comme ça, devant le Canada, puis au Québec, parlons du Québec, ce critère-là ne s'affique plus. D'accord? Et on pourrait faire le point éventuellement sur l'aide médicale à mourir, sur cette autre question-là dans le cadre de notre propos, peut-être. Ça pourrait être une bonne idée. Bien, merci. Grand plaisir. Merci. Ça revient pas mal à la même question que M. Lapointe, mais pour l'aide à mourir, est-ce qu'il y a un document qu'on doit remplir comme le document des directives anticipées? Non, il n'y a pas un document. Vous n'avez pas à compléter les DMA, le formulaire, non. Pour l'aide médicale à mourir, c'est que vous en discutez avec votre médecin. OK. C'est avec lui que vous explorez dans un premier temps cette option-là. C'est avec lui que vous discutez de vos volontés, de vos choix, de comment vous voyez les choses puis vous voulez aller. Le pourquoi. C'est avec lui. Parce que c'est lui qui va recevoir votre demande. OK. Merci. Dans un premier temps. Puis après ça, il y a un processus qui pourra s'enclencher. Parfait. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Il y a une autre question qui est écrite par Mme Bellé. Je vais lire, OK, Nadine? Merci. Est-ce que le mandat de protection qui donne la procuration à un proche autre que le conjoint peut être pris en considération dans l'éventualité d'un désaccord? donc ce serait la personne nommée et non le conjoint qui concentrerait ou non à un soin? Oui. Dans le mandat de protection, on peut désigner qui on veut. On n'est pas tenu de désigner le conjoint, on peut désigner un proche et l'inverse. puis on peut désigner des substituts parce qu'on peut faire notre mandat puis deux ans après, la situation a changé. C'est le substitut parce que la première personne désignée, elle n'est plus capable elle-même, elle est décédée ou elle n'a pas la disponibilité ou la capacité. Alors, ça, c'est toujours une bonne idée d'avoir des substituts. Ensuite de ça, le mandat, c'est une chose. Comme je disais tout à l'heure, on le met dans le tiroir, mais le mandat, en fait, d'inaptitude, c'est qu'on va le sortir du tiroir quand il va y avoir une inaptitude. Il va falloir le faire homologuer. Le faire homologuer par le tribunal, pas le notaire. Le faire homologuer par le tribunal. Le tribunal fait ni plus ni moins que donner, moi, de cette façon-là, la bénédiction au mandat. Le tribunal vérifie est-ce que ce mandat-là est fait correctement. Soit qu'il est notarié, soit qu'il est fait devant deux témoins indépendants qui n'ont pas d'intérêt dans la situation. du mandat. Une fois qu'il est homologué, là, le mandataire, il peut dire, OK, moi, je décide à la place de la personne signataire. Moi, je décide à la place de l'auteur du mandat. Là, il y a plein de pouvoir pour décider. Est-ce qu'à ce moment-là, j'ai un mandataire qui est... Est-ce qu'il y a plus de pouvoir, mettons que c'est, je ne sais pas, c'est ma cousine, ce n'est pas mon conjoint, est-ce qu'il y a plus de pouvoir du fait qu'il est mandataire et qu'il y a un mandat de protection qui a été homologué? La réponse, c'est oui. Il y a plus de pouvoir décisionnel que le conjoint. Parce que la loi dit, à défaut d'avoir la capacité de décider pour soi, une personne autre va décider dans les soins qui nous sont... Les soins, on parle juste de soins, on ne parle pas d'autres décisions. En matière de soins, si je n'ai plus ma capacité de dire oui ou non à un traitement, oui ou non, OK, on continue, ou bien je veux que ça cesse, ou c'est correct, mettons, momentanément, je n'ai plus ma capacité de comprendre et de prendre mes décisions, alors, qu'est-ce que fait l'équipe de soins? Se tourne vers une personne qui va consentir à ma place. Si j'ai signé un mandat de protection, je suis arrivée, là je suis inapte, je suis devenue inapte. J'ai signé un mandat de protection et ce mandat-là a été homologué par le tribunal. Cette personne-là que j'ai désignée et qui est mandataire a de grands pouvoirs décisionnels pour toutes mes décisions de soins, au-delà de tout le monde. Au-delà du conjoint, au-delà des enfants, c'est ce mandataire-là qui décide. Généralement, on choisit une personne de confiance, une personne qui nous respecte, une personne qu'on respecte avec qui on a des valeurs similaires, une personne qui nous connaît généralement, mais ça peut être aussi une personne qui nous connaît peu, mais qui est dédiée à nous respecter. On peut être ça aussi. Donc, ce mandataire-là prendra les décisions au-delà. Et là, si les membres de la famille ne sont pas en accord, il peut y avoir des conquis, comme on disait tout à l'heure, et sinon, c'est ce mandataire-là qui est le dernier mot. Est-ce que ça répond? Merci. Je crois qu'il y a une autre question de la chat, Nadine. Oui. Donc, la question suivante, oui, c'est au sujet pour l'aide à mourir. Si nous n'avons pas de parole ni l'usage de nos mains, est-ce qu'il faut prendre un notaire? Est-ce qu'il faut prendre un notaire? Est-ce qu'il faut passer par un notaire? Pour l'aide médicale à mourir? Bien, des attestations médicales comme quoi la personne comprend et n'est pas en mesure de signer, ça se fait tous les jours. Peut-être qu'il y en a parmi vous qu'un. Peut-être que vous en avez déjà vu. Des fois, même, j'ai déjà vu ergothérapeute, médecin, écrire comme quoi cette personne n'est pas en mesure de signer, mais telle personne de confiance peut signer à sa place. Ça, c'est des attestations. Des attestations pour nous permettre de continuer de faire nos choix tout en étant incapable physiquement de signer et ou de parler. Alors ça, c'est souvent la proche aidante, la personne proche aidante qui va être la personne désignée sur ce document. Si je veux faire des documents notariés, je peux me servir de cette attestation-là pour avoir la personne proche aidante qui a été désignée comme étant mon porte-parole d'une façon pour m'assister. elle ne peut pas le faire unilatéralement toute seule, elle ne peut pas décider sans me consulter et sans ma présence. Mais le notaire ne peut pas non plus faire des documents sans avoir eu cette possibilité-là de m'exposer qu'est-ce que le document contient et de prendre mes instructions. Si je ne peux pas parler et je ne peux pas écrire, mais que je comprends et que je suis capable de communiquer, là, à ce moment-là, la personne proche aidante qui est considérée capable de véhiculer les informations peut donner des instructions notaires. Mais le notaire a aussi des règles de conduite. Il va peut-être vouloir avoir des attestations, des choses comme ça. Ça, il ne faut pas s'offusquer, se blesser de ça, s'insurger contre ça parce que nous, comme professionnels, on veut s'assurer qu'on est vraiment tranquille avec les instructions qu'on reçoit et qu'on va mettre dans un document. Je peux faire un testament même si je suis pas capable d'écrire. C'est sûr, si je suis au moins capable de communiquer de volonté. Moi, j'ai eu des clients qui avaient zéro, je veux dire, c'était vraiment avec la girafe sur la tête pour pouvoir communiquer avec nous. Mais on les avait, les instructions, on les comprenait. J'ai déjà eu à la cour une personne qui était dans un fauteuil roulant, presque une civière pour lui donner son opinion. Il faut savoir que la loi est là pour permettre justement, c'est cette reconnaissance-là. Tant qu'il n'y a pas d'inaptitude, il y a moyen de pailler et de répondre à ce handicap-là de communication qui se découverte. Est-ce que ça répond? Je crois que oui. Merci. Merci. On a reçu une autre question aussi. Si j'ai une procuration générale, est-ce que cette personne peut agir à ma place pour avoir l'aide médicale à mourir si je ne parle plus et je n'écris plus? La démarche d'aide médicale à mourir, c'est vraiment intrusive ou personnelles, c'est-à-dire que c'est patient-médecin. On ne peut pas faire intervenir une autre personne à moins que je verrais moins la possibilité avec la personne qui est la personne prochaine d'âme. Je la nomme ici parce que ça peut être n'importe qui. Ça peut être lien de sang ou pas lien de sang, conjoint ou pas conjoint. La personne prochaine d'âme va être celle qui va traduire les volontés et qui va assister la personne pour avoir accès au médecin pour lui exposer. il va falloir rencontrer les conditions d'aptitude et peut-être que le test va être très rigoureux et répétitif et le médecin va vérifier. Il y a un deuxième médecin qui vient vérifier aussi et est-ce qu'elle a toute sa capacité parce que là avec cette assistance-là, moi je pense que si c'est de pallier à l'incapacité physique, la personne prochaine d'âme pourrait pallier à la capacité, à l'incapacité physique d'exprimer verbalement. que ça ne devrait pas nuire à pouvoir avoir accès à l'incapacité parce qu'on n'a pas tout, on n'a pas juste des madames, des madames, c'est quoi, c'est madame Truchon puis le monsieur, bon, c'est pas, eux ils étaient très articulés puis ils étaient très en mesure à se déplacer à la cour, etc. Mais on le sait, le syndrome progresse puis on peut se retrouver dans des situations avancées. Mais oui, l'assistance devrait pouvoir permettre d'avoir accès. Je crois bien que ça ne devrait pas être un grand ennui. Les neurologues sont habitués de toute façon aussi. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que notre temps est presque fini, c'est presque 15 heures. donc je veux remercier très avec madame Maitre Gueye pour son présence en conférence aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier tous les gens qui avaient participé dans cette conférence aujourd'hui. J'ai hâte pour notre prochaine. Oui. Donc, si vous avez des commentaires, etc., envoyez-moi un courriel, ça va être mon plaisir de vous répondre. Je crois que la conférence serait mettre sur notre site web dans les prochaines semaines. Je n'ai pas une date exactement, mais je sais, être sûre que ça va être une conférence à voir plus tard. Et avec ça, je vous souhaite une belle après-midi à tout le monde. J'espère que le soleil se brille dans votre région. Merci beaucoup pour votre participation. Au revoir tout le monde.